Évidemment, on se demande tous où était parti Thomas, la première fois que Jésus apparu dans la pièce verrouillée avec ses disciples. J'ai ma petite théorie à moi, je crois que Thomas était parti faire les courses. Bien oui, enfermés comme ça dans leur pièce, les disciples devaient tout de même bien manger, il fallait donc qu'il y en ait un en charge du ravitaillement. Cela montre que Thomas devait être serviable, mais ça montre surtout qu'il n'avait pas peur, contrairement aux autres. Eux, la peur semble leur coller à la peau, parce que même après la première apparition de Jésus, ils restent enfermés. Pas sûrs qu'ils aient complètement intégré le message du Christ qui leur demande de sortir pour remettre les péchés du monde. D'ailleurs, on nous dit que les disciples étaient tout joyeux lors du premier passage de Jésus, mais enfin on ne les entend pas beaucoup. Ils ne font pas un geste, ils ne posent pas de questions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur joie était retenue. Ils auraient pu au moins inviter Jésus à rester un peu plus longtemps en attendant que Thomas revienne. Thomas, lui, c'est le type le plus pratique de la bande. Forcément, il fait les courses. Il a les pieds fermement posés sur terre. Et il n'est pas du tout convaincu par le récit que lui font ses compagnons. Malgré ce qu'ils disent, ils n'ont pas vraiment l'air changé après cette première rencontre avec le ressuscité. Leur comportement ne colle pas avec ce qu'ils racontent. Si vous aviez vraiment vu Jésus, pourquoi rester enfermé là entre quatre murs ? Mais Jésus ne se laisse pas démonter. Il accepte le défi de Thomas. Peut-être moins pour Thomas d'ailleurs que pour ses compagnons. Thomas, c'est le genre de disciple que Jésus aime bien. Parce que lui au moins, il ose aller au fond des problèmes. Il veut du concret, de la chair, et pas des mots. Et puis il veut parler directement, franchement, avec Jésus, sans filtre, pour tirer au clair tout cela. Il ose donc aller où ça fait mal. Ses mains dans les plaies du Christ. Il ose poser les questions qui fâchent. Il n'est pas gêné par les blessures, Thomas. Il veut juste comprendre. Ça doit arranger les autres, d'avoir ce compagnon un peu frondeur. Vous savez, comme dans une classe, quand personne n'ose poser de questions, et que finalement, il y en a un qui se dévoue, plus téméraire que les autres. Ce doit être un soulagement pour les disciples de voir la main de Thomas palper les plaies du Christ, de le voir discuter avec Jésus. Finalement, Thomas croit à fond pour tous ceux qui ne croyaient qu'à moitié. Et d'où lui vient sa conviction ? Des blessures du Christ, de ce qu'il y a de plus douloureux, en somme. Les traces de la haine que les hommes vouaient à Jésus, des marques d'un corps rendu vulnérable au crachat et au clou. Bref, c'est le Christ blessé. C'est le Christ fragile qui donne à Thomas sa force. Et quelle force ! Parce que Thomas comprend que si le Christ ose lui montrer sa propre faiblesse, alors lui aussi peut faire de même. Et Thomas n'a plus peur d'avouer au Seigneur que, tout simplement, il ne croit pas assez. Quelle grande leçon ! Qui n'a pas reçu dans sa vie, par sa faute ou bien non, des blessures dans sa chair ou dans son cœur ? Qui n'est pas ici fragile ? On peut longtemps faire semblant d'ignorer ces histoires dont nos corps et nos cœurs portent la trace. On peut feindre la perfection et taire ses doutes. Mais l'on risque, ce faisant, de passer Pâques, enfermés avec les disciples, coincés par l'image que l'on voudrait se donner, à laquelle plus personne ne croit, ni nous, ni les autres, ni Dieu. C'est déjà assez d'être enfermés chacun dans les murs de sa maison pour en plus s'enfermer dans les illusions que nous avons chacun de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, Jésus nous demande « Tu voudrais cacher tes blessures alors que je te montre les miennes. Tu voudrais dissimuler ta faiblesse alors que je l'expose. Allons, ce n'est pas de moi dont tu doutes, c'est de ma miséricorde. Et c'est presque plus grave. Pâques n'efface pas nos blessures, mais Pâques les transfigure. Pour que des lieux les plus morts en nous jaillissent la vie, tellement de vie qu'elle en sera contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada